Salut tout le monde c'est Théo, comment allez-vous ? Ecoutez, ça va extrêmement bien comme d'hab Petit backup de cette chose, la Pulse 80 BF de chez Vandy Vibe Allez Bon, vous le savez, c'est le nouveau petit jouet que j'ai acquéri par GearBest, lié en description évidemment et on fait un backup parce que j'ai énormément de choses à dire sur cette petite box BF qui est foutrement très très bien Bon, comme d'hab, merci GearBest c'était pour le petit envoi de cette petite box j'ai réussi à trouver un ato, au final ça a été l'Athéna voilà, de chez GeekVape vous avez été nombreux à me dire sur Snapchat Détrabit, Détrabit, Détrabit le Détrabit, il est sur quoi ? Il est là-dessus Je peux pas, le Détrabit il est là-dessus, littéralement donc je ne touche pas au Détrabit qui est sur la Turek On ne touche pas à mon Détrabit Donc j'ai mis celui-ci en attendant un autre dripper tout simplement parce que je reçois prochainement un autre dripper je te dis rien pour l'instant Bon, j'en ai profité pour regarder les revues du coup des autres viewers français sur cette petite pulse 80 watts et j'ai entendu mon petit culture rape voilà, c'est culture merci Pierre merci Pierre parce que il y a beaucoup de choses que moi je n'ai pas dit dans ma première vidéo donc dans mon backup et que je vais dire maintenant parce que c'est vrai que beaucoup de choses à dire je l'ai testé encore plus longtemps qu'avant ce qui est logique et beaucoup de personnes l'ont eu en main que ça soit des clients comme des amis ou autres quand j'étais en soirée et du coup plein de retours à dire sur là-dessus bon, premier truc l'accu souvenez-vous je vous avais parlé accu 2700 et je me suis toujours trompé en disant 21700 c'est 2700 il se vide très très vite ça n'a guère changé après je me suis peut-être dit un truc peut-être le fait de vaper à 70 watts pas de focus alors que c'est une box à 80 watts ça pose peut-être souci oui je pense bien donc du coup je vais quand même à 70 watts parce que le montage que j'ai fait en attendant de recevoir du fil à 70 watts minimum donc du coup j'attends de recevoir un autre fil mais je peux quand même switcher soit avec l'accu 18-650 ou soit un autre accu 2700 c'est toujours aussi cool une personne m'a également recommandé de faire la nouvelle version sur cette petite Vandy Vape donc j'étais en version 0.0.5 je suis passé en 0.0.6 en me disant ça va changer l'esthétique ça n'a pas changé l'esthétique par contre j'ai un peu gagné au niveau de l'autonomie et au niveau de la réactivité pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire allez voir la description je vous ai fourni le lien directement et vous irez voir toutes les caractéristiques nouvelles sur les mises à jour mon petit Pierre je pensais que le chipset je pensais que le chipset était juste là tout simplement je ne m'attendais pas à un gros pavé et voilà donc on a une très bonne aération pour le chipset la bouteille est nickel je vous avais dit qu'elle était compatible avec nombreuses des autres bouteilles rien à dire deux points forts un point faible deux points forts c'est sa légèreté ça il n'y a pas à dire l'autre point fort c'est les boutons les boutons tout simplement je peux vous montrer d'autres boxes que je possède je ne vais pas parler des boxes que je ne possède pas et que j'ai simplement vu par internet qui ont des boutons horribles qui ont des boutons limite un peu tactiles là non on sent que le bouton on le sent bien on sent qu'on appuie dessus que ce n'est pas un truc bizarre par exemple le switch tac qui est moi sur la surique je l'aime bien et celui-là aussi les boxes où c'était vraiment des boutons trop flush je n'apprécie pas du coup c'est pour ça que ça soit sur le bouton fire comme le bouton plus ou le bouton moins ça reste à le DNT merci Vandivap parce que comparé à la pulse classique la pulse mecha le bouton est hardcore je ne sais pas ce que vous en pensez mais je trouve le bouton hardcore le bouton poussoir il fait 7 diamètres je crois un truc comme ça il faut vraiment appuyer à fond pour que le mecha il voilà pour que ça marche j'ai beaucoup de 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 personnes qui le possèdent et beaucoup de personnes me disent ça que le bouton est assez space alors à la rigueur s'ils font une pulse une pulse BF numéro 2 mecha je ne sais pas quoi qu'ils changent le bouton ça serait super cool parce que la box BF pulse classique en mecha je pense qu'elle a du potentiel elle a vraiment du potentiel mais voilà il faut changer il faut changer le switch c'est tout un inconvénient un inconvénient un inconvénient que je n'ai pas ouf mais que j'ai vu sur facebook voilà il paraîtrait que sur certains certains batchs tout simplement bah ça coule à l'arrière au niveau de votre votre accu ça coule alors ça j'ai dû voir l'erreur en une semaine 3 ou 4 fois moi j'ai dû je l'ai eu une fois et encore c'est parce que j'avais mal refermé ma fiole de scomp mais voilà ça peut arriver que des fois il y ait du jus qui rentre c'est pour ça que le soir prenez bien soin de votre box pensez à retirer vos accus votre fiole à tout nettoyer et c'est quali c'est léger c'est réactif c'est très bien pour partir au travail et c'est surtout très très discret comparé à cette chose et ça marche plutôt très bien alors c'est vrai que du coup je me compare à deux choses j'ai reçu la Pulse BF 80W bon certes on est sur du BF mais j'avais également reçu même pas je l'avais acheté la Geekvape Gbox qui est également en WQ 1850 là par contre mais également en électro vous avez été quelques-uns assez curieux quand même à me dire mais du coup tu possèdes deux électro BF claques-nous ton rendu bah c'est vrai que je me tâte je me tâte parce que celle-ci elle serait très bien pour la légèreté par exemple c'est bientôt les vacances et c'est logique enfin des vacances du coup ça ça va être très bien si vous voulez aller à la plage si vous voulez sortir une heure deux heures trois heures mais il faudra quand même prévoir un autre jeu d'accu tandis que la Gebox elle sera très bien c'est pour être à votre domicile vous avez deux slots d'accu vous êtes parti pour une bonne journée mais celle-ci sincèrement c'est pour de la détente je l'utiliserais principalement c'est pour de la détente la Gebox je la garde vraiment qu'à la maison elle est quand même assez massive comparée à celle-ci là on est vraiment sur une matière limite plastique très très légère et la Gebox elle est vraiment comparée à celle-là assez massive au niveau de la réactivité bon je vais quand même vous l'accorder j'ai vu déjà beaucoup plus réactif que la Pulse mais elle reste potentiellement très 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 correcte j'ai pas à dire au niveau des portes elle se retire très facilement et étonnamment c'est vrai que quand on l'a la première fois en main beaucoup de personnes ont retiré la porte en disant putain c'est c'est costaud quoi bon je vais pas forcer non plus pour la casser quoi mais c'est quand même costaud parce que c'est vrai que quand on la prend à la main la porte est très très légère et beaucoup de personnes pourraient se dire très légère donc elle peut se casser très facilement également on va se conque allez regarde on se conque on se conque et voilà bon par contre vous voyez ça c'est le souci primaire que j'ai excuse moi au niveau des fioles autre fioles que je possède du coup de chez Colmeister regarde je vais te faire un gros zoom voilà tu vois avec mes doigts tout dégueulasse quand je vais appuyer donc j'appuie bien à fond à fond à fond pour chasser toute l'air voilà ça va mettre 10 ans à bien se remettre voilà c'est bon alors bon on peut se dire au début d'accord c'est un souci du tripper non parce que je l'ai également fait sur l'armageddon j'ai également fait sur d'être habite c'est pas un souci c'est vraiment un souci de la fiole c'est juste que le jus rentre mais il n'a plus assez d'air pour rentrer c'est tout simple par contre avec la fiole classique de chez Vandy Vape ça ne fait pas le souci et oui donc bon on fait quand même attention à la compatibilité mais ça marche quand même très très bien il n'y a pas à dire c'est quand même très réactif j'adore vraiment j'adore bon écoutez j'ai une petite annonce à vous faire je reçois parce que du coup là je tourne la vidéo on est vraiment le tout début de semaine c'est la première fois que je fais ça pour une fois qui fait bon encore dehors je reçois un très gros colis un colis de chez Liquideo et un colis de chez Levest ça va monstrueusement monstruer tout le monde ça ne veut rien dire mais en gros ça va ça va me faire beaucoup de liquide à tester du coup j'ai décidé pendant une semaine une semaine une vidéo voilà je me suis donné cette mission là de faire une semaine une vidéo je ne sais pas quand est-ce que je les que je les tournerai si je les fais vraiment à la suite mais du coup on va faire une semaine une vidéo tout en gardant le principe de jeudi vidéo sur un kit un kit un ato des résistances ou des trucs comme ça et le samedi on fera un débrief voilà c'est comme ça qu'on va faire lundi mardi mercredi vendredi Joyce uniquement Joyce et le reste donc le jeudi ça sera matos et le samedi ça sera débrief le dimanche je vous laisse dormir tranquillement dimanche pas de vidéo mais on fera ça exclusivement pendant une semaine c'est parce que je reçois énormément de liquide et je ne supporte pas ne pas faire les vidéos quand je reçois le matos tout simplement voilà bon en passant petite barre je vous remercie vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre remercie à vous n'oubliez pas il y a aussi le Insta à suivre c'est très important le Insta pour la simple et bonne raison que il y a des très belles photos qui sortent en ce moment pas de spoil évidemment si tu veux voir les prochaines vidéos qui sortiront aucun spoil sur Insta évidemment très très bien ça je vous fais de très gros bisous à tous je vous dis également à très bientôt pour d'autres vidéos je vous la réconseille à 100% alors regarde tu es sur téléphone tu prends ton téléphone un tout petit peu tu es sur PC tu scrolles un tout petit peu et tu regardes ouvrir cette description ou description je ne sais pas quoi et tu cliques sur le lien c'est nickel et je vais même essayer de te dégoter comme sur l'aromizer suprême l'aromizer titan et la relo je vais essayer de vous dégoter des codes promotion il y a eu 40 codes promotionnels au total vous les avez tous pour rester polis merci infiniment voilà alors je ne vous le cache pas je n'ai rien touché derrière je ne vous le cache pas mais voilà c'était mon cadeau pour vous dire merci d'être autant nombreux à chaque fois je vais essayer de vous claquer des petits codes promotion par rapport à Gearbest plein de gros bisous comme d'hab c'était Théo prenez soin de vous une petite taf pour le départ elle a été très très speed cette vidéo très 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 speed ah j'y pense vous savez que anciennement je travaillais en informatique et vous avez été quelques-uns à qui j'ai déjà fait des firmware modifiés etc et là vous m'avez donné une petite mission c'est de modifier merde de modifier le fichier bin pour justement bouger le le vendicip j'essaye si je peux je vous fais carrément un tuto c'était Théo à bientôt